Levons-nous pour le chant d'entrée. Portée par l'espérance, ta grâce nous unit. Portée par l'espérance, ta grâce nous unit. La joie de ta victoire éclaire notre vie. Nous chanterons ta gloire, sois toujours notre appui. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Mère de l'espérance, laisse-nous te prier. Que ta douce présence nous protège à jamais. Ô Vierge du silence, garde-nous dans la paix. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint, soit toujours avec vous. Et avec le Père de l'Esprit-Saint. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver le monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelé tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous au long de ce carême, pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse « Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mit à détester celui-ci et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. « Israël dit à Joseph, tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem ? Va donc les trouver de ma part. » Joseph les trouva à Dothan. « Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. » Ils se dirent l'un à l'autre « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuyons-le et jetons-le dans une de ses citernes. » « Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée, et on verra ce que voulaient dire ses songes. » Mais Roubène les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta « Ne répandez pas son sang. Jetez-le dans cette citène du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il voulait le sauver de leurs mains, et le ramener à son père. « Dès que Joseph y rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaïlites qui venait des Galades. Leur chameau était chargé d'aromac, de baume et d'émir qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer nos frères et à dissimuler sa mort ? Vendons-le plutôt aux Ismaïlites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chère. » Ses frères l'écoutèrent. Des machins madianites qui passaient par là, retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour vingt pièces d'argent aux Ismaïlites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Il appela sur le pays la famine, le privant de toutes ressources, mais devant eux il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, Écoutez cette parabole. Un homme avait été propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un présoi et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva l'étang des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jeteur hors de la vigne, et le tuèrent. « Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il de ces vignerons ? » On lui répond, « C'est misérable, il les fera périr misérablement. » « Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle ? » « C'est la lèvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » « Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'ils parlaient d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louons-en, j'adore, Seigneur Jésus. Mes chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle d'un parabole, d'une histoire. L'histoire d'un propriétaire qui a tout préparé. Le terrain, la clôture, le champ de la vigne, le tout, et puis la louer. Mais en même temps, dans cette histoire aussi, il y a le vigneron qui a mal utilisé, profité de ça, et tué les servants, et plus tard même, le fils. Mais cette histoire est aussi l'histoire du peuple élu, l'histoire entre Dieu et Israël. Dieu a appelé Abraham, pris le peuple d'Égypte, donné la loi, donné la terre promise, fait d'Israël une nation. Malheureusement, le peuple n'a pas agi selon ce que Dieu attendait d'eux. Dieu a envoyé des prophètes, mais ils ont été tués, persécutés. Jusqu'à la dernière temps, il a aussi envoyé son fils. Mais en même temps, ils l'ont tué. Cette histoire est aussi, il peut être, notre propre histoire avec Dieu. Une histoire sainte, mais aussi une histoire de salut et une histoire d'amour. Mais comme toute histoire d'amour, il y a des hauts et des bas. Des moments hauts de notre histoire avec Dieu, sont nos expériences de providence, de l'amour de Dieu, qui nous donne tout, qui nous donne encore une nouvelle journée aujourd'hui, qui nous aime, qui prend soin de nous. Mais comme toute histoire d'amour, il y a aussi des moments où ça marche un peu moins bien. Des expériences de chèques, des moments où l'attente n'était pas repondue, même des temps de trahison, quand nous n'étions pas capables de vivre selon ce que Dieu attendait de chacun et chacune d'entre nous. En ce temps de carême, c'est un moment de faire un peu une évaluation de notre histoire d'amour avec Dieu. De voir le temps de cette providence de Dieu dans notre vie, mais en même temps, de voir les moments difficiles de notre histoire d'amour avec celui qui nous aime. Oui, faire cette évaluation n'est pas un moment pour un jugement, comme quand Jésus a demandé à la fin du parabole d'aujourd'hui, « Qu'est-ce qu'il fera ? » Le chef disait, « Ben, il va venir et ils vont tous les tuer. » Mais Jésus a dit, « Non, il a parlé d'une espérance. » Même la pierre rejetée va devenir une pierre d'angle, un nouveau départ. Oui, mes frères et soeurs, dans l'histoire d'amour qu'on a avec Dieu, Dieu veut y avoir un nouveau départ. Et c'est ça l'expérience du carême. Revoir notre vie avec un regard de Dieu. De Dieu qui nous aimait, qui était providence. Mais Dieu qui est patient dans les moments où nous avons failli. Et c'est Dieu qui est prêt, toujours, à nous rélever et continuer cette histoire pour que notre histoire peut devenir une histoire de salut avec lui. Amen. 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 Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Mes frères et soeurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton amour, Seigneur, dévance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec votre expérience. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très Saint, Dieu éternel et tout puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager à ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment Saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en rependant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré au. De même, à la fin du repas, il prit la peau. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en remission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul coup. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape François, notre évêque Christ, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton corps. Nous voulons t'offrir cette Messe, Seigneur, pour les intentions personnelles du Pape François, pour les intentions personnelles de Ginette Fouché, en faveur du personnel soignant dans les hôpitaux, en l'honneur à la Vierge Marie. Souviens-toi aussi de nos frères et soeurs qui se sont endormis dans l'espérance de la Résurrection. Nous voulons prier de façon spéciale pour Henri Louisbourg par Liette Vallière, Claude Thiong par la famille Chan-Couan, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, aux prêtres. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta banque de permettre avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et les Saintes et saintes de tout l'État, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta loi, par Jésus-Christ, ton Fils. Bien. Parle, avec Lui et en Lui, à toi, Dieu le Père tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les offreurs concettaires. Où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est la droi qu'appartient pour le règne de la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes enfants, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, grand pitié est de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, grand pitié est de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas libre de te recevoir, mais dis-le-moi une parole et je serai guéri. 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 Les personnes qui suivent cette messe à travers le site internet du sanctuaire et qui ne peuvent pas faire la communion sacramentelle, font maintenant la communion spirituelle. Veuillez vous unir avec la prière que je vais réciter. Seigneur Jésus, je crois en ta présence dans le Saint Sacrement. Je t'aime plus que toute chose et je désire que tu viennes aujourd'hui encore à mon âme. Comme bien d'autres chrétiens dans le monde, je ne peux te recevoir sacramentellement aujourd'hui dans mon cœur. Éloigné de ma communauté, je suis pourtant avec chacun de mes frères et seuls, disponible aujourd'hui à ta parole. Je sais que tu es là, véritablement présent, à l'écoute de la clameur du monde. Viens me visiter spirituellement. Viens me parler comme à chacun de tes amis. Tiens-moi dans la communion de tous les saints. Tiens-moi uni à toute l'Église du ciel et de la terre. Je veux m'unir à toi tout entier. Ne permets pas que je sois séparé de toi. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit. au royaume de la vie. Dieu nous aime le premier, d'un amour fidèle et sûr. Il nous donne Jésus-Christ, qui nous sauve de la mort, en mourant sur la croix. Dieu demeure dans nos cœurs, et nous offre son amour. Mais si nous l'aimons vraiment, nous devons aimer aussi tout le monde près de nous. prions encore le Seigneur. C'est déjà le salut éternel, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui, de manière à le posséder. par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vos esprits. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous l'allons grâce à Dieu. Vierge de lumière, tu es le sourire de Dieu qui nous aime, ô Notre-Dame. Sous-titrage MFP.